... Ados, Ardèche, Drôme, Ousugi, Sénégal. C'est une association qui est basée à Bourg-les-Valences, dans la Drôme, et à Matam, dans la région de Matam, donc au Sénégal, à la frontière de Mauritanie. Ah, vous êtes spécifique Sénégal ? Spécifique Sénégal. Alors, ça fait longtemps que vous travaillez sur ce pays ? Combien de temps ? Alors, ça fait 30 ans maintenant, un peu plus de 30 ans, qu'on intervient dans la même région, région de Matam, sur des projets liés essentiellement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Alors là, sur ce projet spécifique dont on va parler, comment ça s'est passé ? C'est les collectivités qui vous font des demandes, c'est vous qui a identifié besoins, comment ça se passe ? Alors voilà, il y a deux aspects. Nous, on intervient dans le cadre de la coopération décentralisée, justement, donc en mettant en oeuvre des projets des collectivités du Nord, enfin, Drôme-Ardèche et de la région de Matam, et on intervient aussi sur des projets en nom propre, en tant qu'ONG. Donc, en fait, l'idée, nous, c'est d'accompagner les collectivités locales à mettre en oeuvre leur politique publique en matière d'eau et d'assainissement, et d'accompagner aussi la population locale avec des actions de sensibilisation sur ces mêmes projets. Donc... Alors concrètement, vous avez fait quoi ? Vous avez réalisé quoi sur place ? Alors, dans la région de Matam, alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a accompagné des communes dans la réalisation, la définition et réalisation du schéma d'eau et d'assainissement, et après, donc, dans la mise en oeuvre des actions liées à ce schéma, en intégrant tout le temps la population, donc en mettant en oeuvre des diagnostics participatifs, de réflexion par le quartier, des communes, pour la mise en oeuvre de ce schéma, entre autres. Du coup... Voilà. Et alors, comment vous avez rencontré Patrick Chavreau, auquel vous avez parlé dans quelques instants, de l'entreprise sur tech, comment ça s'est fait, et puis Patrick nous dira un peu ce qu'il fait et ensuite, comment il l'a fait. D'accord. Donc, nous, l'idée à DOS, c'était de démultiplier les actions qu'on a faites en région de Matam sur le secteur de Dagana. Et il y a donc une demande de la population, des collectivités qui a émané, et on avait donc une idée de projet, toujours dans l'eau et l'assainissement, et du coup, on a été en lien, alors, avec Patrick, sur le projet. Tu peux... On prend un micro, elles seront là. Oui, merci. Donc, Patrick, bonjour. Bonjour, Marc. Donc, sur tech, vous pouvez nous rappeler quand même ce que fait sur tech ? Oui, en quelques mots, donc sur tech, société petite, toute petite société française basée sur la région grenobloise, créée en 79, avec pour activité principale l'autonomie énergétique. Donc, tout ce qui touche production, régulation, stockage d'énergie, et mise à disposition, et tout un volet également sur la partie gestion de l'eau, avec des systèmes de pompage solaire, de stockage et de potabilisation. D'accord. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, en fait, sur tech, il y a un membre de Ténardis, et sur tech... Votre voisine. Ma voisine de gauche, qui se présentera après, Ingrid. Et sur tech, il y a un projet qui est rentré dès le début dans un projet qui a été monté par l'association internationale de la solidarité qui est sur le Grand Genève, qui est représenté aujourd'hui par Marion, qui a lancé un projet qui s'appelle Coexist, qui est une plateforme pour mettre en relation des entreprises et des ONG, pour justement avoir cet aspect démultiplicateur du savoir-faire, on va dire, plutôt théorique, ou du niveau dimensionnement et fourniture de produits des entreprises, et l'aspect, on va dire, contact local, et collecte des besoins locaux des populations locales pour des besoins de ce type-là. L'objectif, c'est de faire travailler tous ces gens-là ensemble. Et alors, si je peux poser une question, donc là aussi, c'est l'ONG qui a été votre donneur d'ordre, si je comprends bien. Oui. Et alors, vous, vous avez trouvé l'argent où ? Des dons, peut-être à l'association ? Ah non, non, alors là, ça rentre dans le cadre de l'appel à projets lancé par la région Hautes-Alpes et l'agence de l'eau. Voilà, essentiellement. Après, on cherche d'autres fonds. On en a trouvé, on en cherche encore, voilà. On parlait de l'AFD. C'est un bailleur de fonds pour vous ? Alors, j'ai dit la région Hautes-Alpes et l'agence de l'eau. Alors, l'AFD, on est avec eux sur d'autres projets. D'accord. Pas sur celui-là, mais voilà. Je pense que la taille du projet n'est peut-être pas dans le scope de ce que peut faire l'AFD. Et vous, sur Tech, vous en faites souvent ? On en fait. On a plutôt des tendances, jusqu'à maintenant, historiquement, on travaillait plutôt avec d'autres entreprises. Donc, on travaille notamment avec Vernier Hydro qui va témoigner sur un autre projet juste après. Mais on n'avait pas trop l'habitude de travailler avec des ONG. On les sollicite. Mais il faut qu'il y ait l'opportunité. Comme disait tout à l'heure la dame de la Baronne-Citaf, on est effectivement... C'est plus une histoire de personnes avant tout. Donc, c'est-à-dire qu'il faut croiser les bonnes personnes au bon moment et avoir les bons besoins. Là, il se trouve que Rachel avait un besoin au niveau d'Ados. Et donc, elle a su remonter via Coexiste pour pouvoir adresser et trouver le bon partenaire au niveau technique. OK. Bon, ben, super. Et pour vous, entre guillemets, c'est rentable. Excusez-moi de poser la question. Enfin, vous allez pas en face de... Alors, c'est en face de ONG ? Je vais répéter ce qu'a dit madame Lartigaud il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, c'est des projets qui sont intéressants parce que c'est avant tout des rencontres. C'est à la fois pouvoir découvrir des nouveaux pays parce que même si on peut être déjà amené à travailler à l'export avec des ONG, c'est une approche qui est un peu différente au niveau business, on va dire, clairement. Et après, ce qu'on cherche dans ça, c'est plutôt de l'ouverture et des opportunités de rencontres et de business. Après, la rentabilité, ce n'est pas le facteur premier mais effectivement, on est une entreprise donc ça veut dire que soit on décide de placer ça comme une part de l'activité qui peut être plus entre guillemets philanthropique mais après, il y a quand même des nécessités de dégager l'argent. D'un côté RSE, mais rentable. Oui, oui, c'est bien. Mais c'est vrai, c'est important. Mais ça fait partie de l'activité de Surtech étant dans l'autonomie énergétique et donc dans l'énergie pour tous. On a dans les valeurs, dans l'ADN de Surtech, ces valeurs de partage et d'échange avec les autres. Après, on est une entreprise en Afrique sévère. C'est bon. Tout à fait. C'est important. Merci Patrick. Ingrid, bonjour Ingrid 1100. Bonjour. Vous êtes responsable, on parlait de vous il y a deux minutes, mais vous êtes responsable du développement international de Ténerdis. C'est quoi Ténerdis ? Alors Ténerdis, on est un pôle de compétitivité. Donc c'est une structure associative qui rassemble à la fois des acteurs de type entreprise, des laboratoires de recherche, des universités, des collectivités et des ONG justement. En fait, c'est un peu vous la responsable de la rencontre finalement au-delà de la plateforme. Eh bien oui, en partie. Parce qu'il est adhérent, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Donc on joue notre rôle d'intermédiation effectivement entre ces différentes catégories d'acteurs et ça a été répété. Les occasions dans le passé n'étaient pas très nombreuses de faire se rencontrer ces acteurs. Donc on est ravis quand elles se présentent comme dans une journée comme aujourd'hui ou à l'occasion de l'événement Soliway de la Cité de la Solidarité internationale qui se tiendra au mois de novembre aussi. Elle parlera tout à l'heure donc elle pourra effectivement s'exprimer sur son événement. Alors vous, vous avez gagné un appel d'offres européen, c'est ça ? Un appel à projet européen. Tout à fait. Je veux absolument l'appeler appel d'offres. Non, alors c'est pas commercial. On a répondu à un appel à projet de la Commission européenne qui s'adressait justement à des structures de type cluster comme on traduit en anglais les pôles de compétitivité. Et Ténerdis est donc leader d'un consortium associant 4 clusters au total. On travaille avec des clusters belges, espagnols et italiens. Et on a remporté ce projet qui vise à accompagner nos PME à l'international sur 3 pays cibles. La Tunisie, le Maroc et le Sénégal. Donc pour nous c'est très important. ça va nous permettre d'enclencher la vitesse supérieure dans nos actions à l'international sur ces 3 pays. Et donc... Vous allez faire quoi alors ? Eh bien on va accompagner nos entreprises pour qu'elles rencontrent sur place justement des tas d'acteurs avec lesquels on espère qu'elles pourront nouer des collaborations. Donc pas uniquement des entreprises, également des ONG ou des universités, des centres de formation, tout type d'acteurs des collectivités. Voilà. Je vais peut-être rajouter un petit mot sur le Club Afrique justement parce que c'était aussi grâce au Club Afrique qu'on a pu se mettre en lien. Tout à fait. Donc en fait ce projet, l'idée de ce projet européen elle n'est pas née de nulle part. Elle correspond effectivement à une stratégie du Pôle de cibler l'Afrique en particulier dans nos actions à l'international. Et donc ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'on anime au sein du Pôle un Club Afrique qui rassemble les acteurs justement membres de Ténerdis qui s'intéressent à cette géographie et qui nous permettent d'échanger beaucoup de contacts utiles pour justement aller développer des projets sur ce continent. de Ténerdis et de Ténerdis et de Ténerdis qui s'intéressent